Si elle est à l'affiche d'un métier sérieux ce mercredi 13 septembre, il est un autre métier qui ne manque pas de défis, celui de parents. Mère de deux garçons, Louise Bourgoin cesse d'exprimer comme rarement sur son rôle dans le podcast Inpower. Louise Bourgoin fait la pluie et le beau temps au cinéma. Non pas en tant que Miss Météo, un rôle qu'elle a tenu il y a bien longtemps désormais, mais en tant que comédienne acclamée. Après la sortie d'Anti-Squad, elle fait partie de la distribution d'un métier sérieux. Une réalisation de Thomas Lilti qu'elle connaît bien puisqu'elle fait partie du casting de la série Hippocrate qu'il a créée. Un agenda toujours bien chargé pour la comédienne de 41 ans qui possède une existence personnelle bien remplie. Si elle est discrète sur sa vie privée, elle a accepté de se dévoiler quelque peu au micro de Louise Aubéry, pour son podcast Inpower. Dans un premier temps, Louise Bourgoin a parlé de son enfance pour la comparer à la mère qu'elle est devenue pour ses deux garçons, née de son couple avec Tepra, Tanguy Destable de son vrai nom, producteur de musique électronique et hip-hop qui a récemment collaboré avec Mylène Farmer. Dans le podcast Inpower, l'actrice explique ainsi être une mère différente de la sienne, moi, je me dis beaucoup à, ma mère faisait ça, je suis l'opposé et en mieux. Si est-il quand même l'époque où ça fait fumer dans la voiture. Point, ma mère ne jouait pas avec moi et maintenant je joue énormément avec mes enfants. Je pense qu'on fait aussi l'inverse de ce qui nous a pas plu chez nos parents. Ce qui ne l'a pas empêché de reproduire certaines choses, je me suis toujours dit jamais je m'engueulerais devant mes enfants et si y est-il arrivé, à mon grand regret. Louise Bourgoin, mère imparfaite, enfant malicieuse une maman imparfaite, comme toutes les mamans de l'univers donc. Louise Bourgoin voit plus que jamais, maintenant qu'elle est devenue mère, de la difficulté de métier de parent. Elle se souvient ainsi que l'enfant qu'elle a été en a fait aussi des bêtises. L'une d'elles, savoureuse, elle l'a confiée dans la boîte à questions sur Canal+, avec ses partenaires d'un métier sérieux, Vincent Lacoste, Adèle Exarcho Poulos, François Cluzet et William Le Gouille. Qu'ont dit ses parents quand ils ont appris qu'elle s'amusait, à l'école, à caricaturer, elle dessine rudement bien et a fait les beaux arts, ses profs en train de faire l'amour et revendait ses œuvres ? Une anecdote que ces garçons pourront lui ressortir lorsqu'elle se fâchera si un jour ils font des bêtises au collège. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !